Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 11 novembre 2020, 28h-11h du Québec, jour du souvenir ici, un peu partout on célèbre les vétérans, donc on leur lève notre chapeau. Pendant ce temps-là, on va retourner voir la gravité de ce virus-là, COVID-19, la dangerosité de ce virus qui, non seulement, fait plus d'un million de victimes, de gens qui sont décédés, en Europe, on ira dire à plus de 300 000 décès déjà, aux États-Unis, plus de 230 000, 240 000 décès. Ceux qui survivent ont des problèmes de santé majeurs, on va aller voir ça, ça nous vient de Thompson Reuters Foundation. Un patient sur cinq de la COVID-19 développe une maladie mentale dans les 90 jours. De nombreux survivants de la COVID-19 sont susceptibles d'être plus à risque de développer une maladie mentale, ont déclaré lundi des psychiatres, après qu'une étude, une grande étude a révélé que 20 % des personnes infectées par le coronavirus sont diagnostiquées avec un trouble psychiatrique dans les 90 jours. L'anxiété, la dépression et l'insomnie étaient les plus courantes chez les patients atteints de COVID-19 récupérés dans l'étude qui ont développé des problèmes de santé mentale, et les chercheurs ont également découvert des risques significativement plus élevés de démence, une affection cérébrale. Les gens craignent que les survivants de la COVID-19 soient plus à risque de problèmes de santé mentale, et nos découvertes montrent que c'est probable, a déclaré Paul Harrison, professeur de psychiatrie à l'Université britannique d'Oxford. Les médecins et les scientifiques du monde entier ont un besoin urgent d'enquêter sur les causes et d'identifier de nouveaux traitements pour la maladie mentale après le COVID-19, a déclaré Harrison. Les services de santé doivent être prêts à fournir des soins, d'autant plus que nos résultats sont susceptibles d'être sous-estimés du grand nombre de patients psychiatriques, a-t-il ajouté? L'étude publiée dans le journal de Lancet Psychiatry a analysé les dossiers de santé électronique de 69 millions de personnes aux États-Unis, dont plus de 62 000 cas de COVID-19. Dans les trois mois suivant le test positif au COVID-19, un survivant sur cinq a été enregistré comme ayant un premier diagnostic d'anxiété, de dépression ou d'insomnie. Cela était environ deux fois plus probable que pour d'autres groupes de patients au cours de la même période, ont déclaré les chercheurs. L'étude a également révélé que les personnes atteintes d'une maladie mentale préexistante étaient 65 % plus susceptibles de recevoir un diagnostic de COVID-19 que celle qui n'en avait pas. Les spécialistes de la santé mentale, qui ne sont pas directement impliqués dans l'étude, ont déclaré que ces résultats ajoutaient à des preuves croissantes que le COVID-19 peut affecter le cerveau et l'esprit, augmentant le risque de diverses maladies psychiatriques. Et cela est probablement dû à une combinaison des facteurs de stress psychologique associés à cette pandémie particulière et aux effets physiques de la maladie, a déclaré Michael Bloomfield, psychiatre et consultant à l'Université College de Londres. Simon Wesley, professeur et gieuse de psychiatrie au King's College de Londres, a déclaré que la découverte selon laquelle les personnes atteintes de troubles de santé mentale couraient également à un risque plus élevé de contracter la COVID-19 faisait écho à des découvertes similaires lors d'épidémies de maladies infectueuses précédentes. La COVID-19 affecte le système nerveux central et pourrait donc augmenter directement les troubles ultérieurs. Mais cette étude confirme que ce n'est pas toute l'histoire et que ce risque est augmenté par une mauvaise santé antérieure, a-t-il déclaré. Donc vraiment intéressant, vraiment inquiétant, mais ça nous en donne plus d'informations sur la dangerosité de ce virus, vraiment la gravité de ce virus qu'on doit prendre vraiment au sérieux.